Nous étudions la proposition subordonnée et circonstancielle de conditions j'observe et j'analyse Entretien à la chaîne 3 pour marquer la célébration de la journée mondiale des zones humides La chaîne 3 de la radio algérienne recevait, lundi mati, pour son émission, l'invité de la rédaction, Abdelkader Benkeira Directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction des forêts Durant l'entretien, il a annoncé que les zones humides seront dotées de la même organisation que celles dont disposent les parcs nationaux Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créée en supposant qu'elles soient désignées en air protégé Adresse du podcast de l'émission Radio Algérie DZ Slash News Slash Fr Slash Article Slash 2 0 1 5 0 2 0 2 Slash 2 8 9 8 C.HLML N' conclusion C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a de l'avenir. 1. Qu'est-à-dire que les zones humides seraient dotées de la même organisation que celle des parcs nationaux ? Il a ajouté qu'un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection serait créé. 1. En supposant que les zones humides soient désignées en air protégé. 2. L'expression est «en supposant que ». 2. La subordonnée circonstancielle de condition indique à quelles conditions est soumise l'action de la proposition principale. Elle répond aux questions « à quelles conditions ? » Dans quelle hypothèse ? Elle commence par « si » à condition que « en supposant que » à moins que « pourvu que » au cas où. Dans le cas où ? Je retiens. 2. La subordonnée circonstancielle de condition indique à l'avenir. 3. La subordonnée circonstancielle de condition indique à l'avenir. La subordonnée circonstancielle de condition indique à l'avenir. Sous-titrage ST' 501